Salut mon dédo c'est Shiranui et aujourd'hui on va parler d'un certain jeu qui va sortir prochainement Un indice qui s'affiche actuellement sur votre écran mais attention c'est très subtil Quand on pense aux jeux vidéo produits par Ankama on pense tout de suite à Dofus A Wakfu pour les fanzous de cette chaîne et non pas encore à Waven pour le moment mais un jour j'espère Mais on pense bizarrement un peu moins à d'autres jeux que la boîte a fait comme des trucs dont seuls les fans hardcore qui étaient plus Xbox 360 que PS3 se souviennent Des jeux un peu plus indés ou des jeux mobiles un peu trop sous-côtés à mon goût par les gens parce que vous comprenez les jeux sur portable c'est pas du vrai gaming Bref un jeu vidéo sur le chien Ankama c'est toujours un peu une petite curiosité Quand c'est annoncé surtout qu'en plus si le jeu raconte le lore de la série Wakfu Autant dire que lors de la cross mode 2021 les fans les plus poussés de la série ont vite été hypés par l'annonce de One More Gate Un jeu se basant sur le passé de la série en promettant de raconter la jeunesse de repos Hype qui m'a aussi un peu touché Enfin quand je dis que j'étais hypé c'était plutôt en mode Ah ? Il y a un jeu sur la jeunesse de repos ? Ah ? C'est cool ? C'est sympa ? C'est ouais ? 6 mois plus tard une démo est enfin testable pour une sortie prochaine en Early Access et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui Donc déjà bravo aux gens qui sans regarder le titre de la vidéo auront deviné qu'on va parler de la démo de One More Gate Mais du coup est-ce que ce que nous offre la démo est prometteur ? Est-ce que ça sera un banger ou un flop ? Et bien c'est ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui Mais d'abord qu'est-ce que c'est que ce que c'est que le gameplay du jeu ? Parce que oui One More Gate a beau être une proposition de lore basée sur la série mais qui dit jeu vidéo dit jeu Donc bah du coup il faut proposer un gameplay quand même Non ? Si ? Enfin j'ai peut-être raté un épisode ? One More Gate est ce qu'on pourrait appeler un jeu de carte RPG En gros c'est comme un RPG à la Dragon Quest ou Final Fantasy classique A la différence que vous ne gérez qu'un seul personnage Que votre pool d'action possible dépend d'un deck de cartes obtenues en jeu Et que les actions possibles durant votre tour dépendent de ce que vous avez pioché Vous avez donc plusieurs types de cartes Tout un tas de cartes d'attaque Des cartes de défense Et des cartes de boost qui vont vous permettre de réagir aux actions que comptent faire vos ennemis Bien évidemment comme tout bon jeu de cartes qui se respecte Le nombre de cartes que vous pouvez utiliser durant votre tour est limité par une ressource Que vont vous demander les cartes pour être lancées Cette ressource dans le jeu c'est la jauge de Wakfu Chaque carte que vous jouez va remplir votre jauge pour être lancée Vous pouvez donc jouer des cartes d'un certain coup A condition que leur coût ne dépasse pas ce qu'il vous reste en barre de jauge Ce qui est intéressant en termes de gameplay c'est la micro gestion que permet cette jauge Car en effet ce n'est pas simplement une ressource qui limite vos actions par tour Comme le classique mana ou point d'énergie dans les jeux de cartes classiques C'est aussi une jauge qui permet de lancer une attaque ultime En effet à chaque début de tour vous gagnez une jauge maximum supplémentaire Jusqu'à un max de 6 jauge Qui vous permet d'une part de faire plus d'actions durant votre tour Mais d'autre part si vous dépensez les 6 jauge au complet pendant votre tour Vous aurez une attaque ultime gratuite En revanche cette attaque a une contrepartie Vous commencez votre prochain tour à 3 jauge comme au début du combat Le jeu possède donc une mécanique de gestion qui va nous pousser parfois à jouer en sous régime Pour garder notre ultime au bon moment Ça rajoute un aspect tactique à une jauge qui ne servait jusqu'alors que de simples indicateurs De ce qu'on pouvait faire pendant notre tour Et je trouve ça plutôt intéressant comme choix de mécanique Ça c'est pour le système de combat Mais qu'en est-il des circonstances qui fait que vous êtes amené à tabasser des milliers de bouffetous et d'aractes Qui traînent sur votre chemin Et bien le jeu semble aussi mettre en avant des mécaniques de roguelike Oui j'ai dit roguelike et pas roguelike Je sens déjà que les puristes viendront me corriger dans les commentaires Mais c'est vrai que light C'est vrai que c'est plutôt cohérent Car c'est plutôt léger dans le jeu comme aspect De ce qui peut être compris dans la démo Le jeu va dérouler son scénario par épisode Qui font office de donjon Que vous allez pouvoir rejoindre via le zap du village Qui sert de hub centrale Vous pouvez vous déplacer à la souris Dans le donjon Mais c'est qu'une impression de liberté car en réalité ce n'est que de simples couloirs Où vous ne pouvez pas revenir en arrière Avec des sorties à choix multiples pour la plupart des salles Où vous allez affronter des groupes de mobs aléatoires Des coffres qui vont vous donner des nouvelles cartes Des kamas et d'autres ressources Ou même des outils supplémentaires Comme des pouvoirs et des cartes aléatoires Qui vont vous aider à progresser dans le niveau Et que vous perdrez si vous mourrez Ou terminez le niveau Ces pouvoirs et ces groupes de mobs aléatoires Sont les seules mécaniques un peu aléatoires du jeu Qui donnent un léger côté roguelite au jeu Le reste est plus pensé comme un die and retry Dans le sens où une partie type de one more gate Est pensée pour que vous ne finissiez pas le niveau le premier coup Mais que chaque tentative vous permette de récupérer des ressources Pour améliorer ou acheter de nouvelles cartes au hub centrale Qui sert aussi accessoirement à préparer son deck au mieux Une autre mécanique qu'on peut retrouver de ce fait dans beaucoup de roguelites Et quoi des graphismes du jeu alors ? Inutile de vous rappeler que c'est Ankama qui est derrière le projet Une boîte avec un pôle créatif immense Et ça se fait sentir sur one more gate One more gate a des graphismes chatoyants Mélangeant personnages dessinés en flat 2D Dans des ordinateurs en 3D un peu low poly Mais avec un peu plus de polish quand même Qui fourmille de détails sympathiques Comme des vieux enutrophes qui pêchent dans le fond Ou des statuettes de dieux assez bien faites Compte tenu du caractère faible en polygone Ce type de graphisme me rappelle un peu Paper Mario sous Gamecube Le côté Papercraft en moins quoi Niveau des interfaces par contre c'est plutôt quelque chose de sobre Quelque chose de plutôt minimaliste Qui ressemble un peu à ce qu'on pouvait observer au test de Waven J'aurais quand même un point négatif à soulever Et c'est au niveau des boutiques et de la taverne Mais je pense que c'est lié au fait que le jeu Est pas encore totalement fini Et qu'il va sortir d'abord en accès anticipé C'est le fait que j'aurais apprécié un peu plus d'animation Sur les boutiquiers qui restent immobiles dans le fond Et justement en parlant de fond Une ambiance de taverne quand justement on va à la taverne En passant je ne peux pas m'empêcher d'y voir un clin d'oeil Et que dis-je un easter egg dans son personnage au très peu sympathique Avec cette démo on a un jeu qui promet donc d'être fort sympathique Visuellement sympa, plutôt chill et stratégique Mais je ne sais pas pourquoi Malgré toutes les bonnes intentions que le jeu peut porter sur le jeu Il y a quand même quelque chose qui je ne sais pas pourquoi Me fait légèrement désapprécier le jeu Un peu comme un petit caillou dans la chaussure Pas trop gênant pendant une balade sympathique Et ah mais si ça me revient au fait C'est très très inspiré de Slay the Spire en fait Non mais je veux dire sur le gameplay général Le RPG jeu de cartes en vue de côté avec différentes voies possibles en fin de combat Et le côté un peu dessiné des sprites des persos et des ennemis C'est quand même pas un hasard si Et apparemment il n'y a pas qu'à moi que cette ressemblance a frappé aux yeux Alors attention je sais ce que vous allez me dire Oui espèce de sac à foutre C'est pas un vrai argument contre le jeu Tu es un sale gourgordine qui pinaille Pourquoi ça l'espèce de jeu Et vous auriez raison Enfin pas pour ce qui est de m'insulter évidemment Après tout c'est pas parce qu'il existe un tas de jeux de plateforme Que forcément ils sont moins bien parce que Super Mario Bros existe Surtout que One More Gate a quand même ses avantages Pour les gens qui ne cherchent pas forcément à jouer à un jeu à pur score comme Slay the Spire Déjà par le système de combat un poil différent car le placement compte Ainsi qu'une mécanique un peu moins roguelite et un peu plus die and retry En étant plus fort à chaque tentative Là où dans Slay the Spire chaque partie perdue vous fait recommencer avec votre deck à zéro One More Gate possède donc une expérience de jeu beaucoup moins dure que sa source d'inspiration Ce qui est parfait pour les intentions qu'il porte C'est à dire raconter une histoire C'est à dire que c'est pas une banale copie de ce qui a déjà bien marché Mais que ça sent clairement que ça a compris clairement l'essence du jeu Pour l'adapter à son envie de raconter la jeunesse de repos A un public qui peut-être sont des joueurs occasionnels Et aurait été un peu rincé par l'investissement qu'il faut pour arriver à un niveau élevé Que demande le jeu d'en face Donc oui c'est vrai que comme moi si vous avez déjà poncé Slay the Spire Vous ne serez peut-être pas le public de One More Gate Parce que le jeu vous semblera hyper sympathique Mais un poil facile En revanche si vous n'avez jamais joué à un jeu du genre One More Gate serait sans doute une agréable expérience Qui vous donnera envie de jouer à un autre jeu du genre Si à la fin de votre aventure vous cherchez un peu plus de challenge En tout cas clairement le jeu est selon moi très prometteur Et je souhaite une bonne réussite à la sortie du jeu pour les gens qui ont bossé dessus Merci d'avoir regardé mon avis sur la démo de One More Gate Rappelons-le Le jeu n'est pas forcément encore réellement sorti Sans doute que le jeu offrira peut-être un challenge post-game Donc si vous regardez cette vidéo en 2150 et que vous êtes un homme poisson Ne tenez pas rigueur du dernier point s'il vous plaît En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter A mettre un petit pouce et pourquoi pas vous abonner pour ne rater des futures vidéos Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch où je live de temps à autre Je me permets aussi de faire de la pub pour mon Discord Qui a été réouvert il y a deux mois Un Discord un peu plus diversifié qu'avant Mais vous pourrez toujours venir discuter de Wakfu Et être tenu informé de l'actualité des jeux Ankama Et des nouvelles sorties de vidéos et des lives en cours Bref tous les réseaux sont en description Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bisous bisous